On est confiné ! Non, adegnotes, numéro 2, mais en version éclatée au sol. Donc dans le premier épisode, il y avait eu des petits retours un petit peu du type, certains ça les avait fait un peu marrer, et d'autres qui m'avaient dit, euh, overdose, c'est pas trop ouf en fait ce qui t'est arrivé, c'est un peu normal finalement. Bon, je vous laisse aller voir les commentaires, il y a apparemment ceux qui m'ont dit ça, il leur est arrivé des choses magiques. Donc allez les voir, vous allez voir, c'est fantastique ce qui leur a arrivé dans leur vie. Je passe tout de suite sur la première anecdote, celle qui, euh, une de celles qui m'a, qui m'a régalé un petit peu quand même, faut dire, faut pas, pas dégueulasse. Donc c'était un jour, euh, je sais plus quand, il faisait beau, la température était plutôt bonne, j'avais pas mal de boulot, comme plutôt tous les jours. Et, euh, il y a un X6 qui rentre dans la cour des matériaux de mon bâti. Donc, bah, jusque-là, rien de particulier, hein, je, je vois, je le vois rentrer, il fait ça live, je m'en fous. Je reste à côté, au cas où, je suis pas quelqu'un qui saute sur les clients. S'il a besoin de moi, il vient me voir, c'est comme ça le bâti, c'est, on n'est pas des bobones. Et donc là, donc, je vois deux gaillards en plus, dont un pas très grand, dont mes chauves vachement trapues, et l'autre grand, normal. Et là, il me demande de l'aide pour porter des lames de terrasse. Donc, euh, les deux ne boitent pas, n'ont pas mal au bras apparemment, puisqu'ils arrivent tous les deux à porter des trucs de merde. arrivent simplement à faire tout ce qu'un homme normal est capable de faire. Alors, pourquoi, pourquoi, moi, je dois vous aider si vous arrivez à tout porter et vous n'avez pas besoin d'aide, finalement, hein ? Donc là, du coup, je pose la question, mais vous êtes deux, messieurs, vous n'avez pas besoin de mon aide, en fait. Et, euh, bah, c'est le conducteur du X6 qui me répond simplement, en fin, de manière la plus capable au monde. Mais j'ai pas envie de me salir, moi ! Hein ? Du coup, bah, ce jour-là, j'ai été simplement obligé de leur dire, bah, écoutez, j'ai pas le temps de vous aider, surtout que vous êtes deux, vous n'avez pas besoin de mon aide. Si vous ne vouliez pas vous salir, il ne fallait pas venir au bâti. Ah, je vous vois venir, vous allez peut-être vous dire, mais il n'a pas l'homme commerçant, lui, c'est vraiment un con, ce mec, hein, avec ce client. Non, 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 on n'est juste pas des bonnes. Car n'oubliez pas que, malgré tout, jusqu'à la fin de ces anecdotes, sur mon contrat, moi, c'est écrit vendeur, et non pas bonnes. Donc voilà, ce jour-là, bah, le client, bah, il a été mécontent, il m'a regardé comme ça. Mais il a quand même pris ses lames de terrasse, finalement, et en plus, il est revenu. Anecdote numéro 2 ! Donc, vous connaissez tous ce que veut dire un bâti quand vous avez une cour des matériaux, vous savez tous ce que c'est, enfin, ça vous parle, je veux dire. Vous avez l'image des planches, des parpaings, des accessoires éventuellement de couture, la déco extérieure, l'isolation, et les poudres. Alors, quand je lui parle de poudre, on veut bien entendu parler de plâtre, ou de ciment, quel qu'il soit, d'enduit. Non, 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 ce jour-là, j'ai un client qui me pose la question. Alors, peut-être que pour vous, ça va vous paraître bête, mais pour moi, ça me paraît extrêmement bête. Il vient comme ça, et me demande. Bonjour, monsieur, est-ce que vous vendez du ciment ? Et je crois qu'il m'a vraiment dit un truc, vraiment sur ce temps-là, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai été obligé de lui répondre. Bonjour, monsieur, oui, je vends du ciment. Suite à ça, il rétorque. D'accord, monsieur, il est où ? Suite à ceci, je réponds. Un peu plus loin, je vais sur votre gauche. Droit devant nous, quoi, en fait. Il conclut par. Non, non, merci. Voilà, voilà, moi, je trouve ça absolument bête, en fait, que vous alliez dans un magasin de bricolage, déjà de base de bricolage. C'est comme si tu y allais, tu demandes, vous faites des vis ? Bien sûr qu'ils font des vis, c'est normal qu'ils font des vis, c'est pour le bricoler. Tu trouveras des marteaux, des choses comme ça, des choses logiques. Bon, passons, je veux bien excuser les novices. Des fois, il y a des clients aussi qui sont de type... Tu vois qu'ils sont là, qu'ils ont le truc. Vous savez, ils ont le truc pour être sympa. D'ailleurs, astuce pour vous, si vous voulez un jour être bien servi, soyez sympa. C'est... Vous voyez la suite. Donc, je vois, j'avais pas trop le temps, c'était... C'était un petit vieux, en fait, c'était... Ouais, c'était un petit vieux, ce jour-là, et il paraissait vachement sympa. Et vraiment, le smile, mais jamais j'ai vu un smile comme ça. Vraiment, gay de ouf, quoi. Donc, il vient... Ce jour-là, j'ai toujours pas le temps, j'ai jamais eu le temps, de toute façon. Mais il vient, il me demande... Eh, bonjour, jeune homme, voilà, c'est vraiment bien, vous avez du courage à tout, machin. Ouais, et par contre, votre bâti, il est quand même propre. Et là, bon, bah... Ah, putain, il me touche là où ça fait mal, ça me fait plaisir, moi, quand on me dit ça. Alors... Bonjour, monsieur. Bon, bah, est-ce que je peux vous aider ? Donc, du coup, bon, bah, il fait une légère papote, j'essaie d'abriger quand même, parce que j'ai toujours pas le temps, même s'il est sympa. Et donc, bon, bah, du coup, sous ses airs sympas, ça y est, c'est trop tard, je suis dans ses filets, c'est fini. Pour moi, je suis tombé dans le piège. Comme il a été sympa avec moi, qu'il a su, en fait, me dire un truc qui accroche, comme moi, je sais le faire avec des clients, des fois, je sais dire la chose qui va faire plaisir, et du coup, qui font que les clients vont se faire fidéliser. Bon, lui, il m'a pas fidélisé, il m'a juste indiqué. Donc là, du coup, il me dit... Alors, bah, tiens, il me faudrait les regards 40 par 40, en béton. Ça pèse une blinde. Réellement, ça pèse très très lourd, un regard en béton, en 40 par 40, c'est vraiment très très lourd, ça doit faire dans les 30 kilos. Donc, du coup, je suis dit... Vas-y, je suis cool, je suis cool. Il était cool. Pourquoi je ne l'ai pas été cool ? Je lui prends dans le coffre. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah, excusez-moi, j'ai un petit peu mal au dos, monsieur. Est-ce que vous pourriez m'en mettre 9 de plus ? 9 ? Ok. Pas de problème. Je n'ai que ça à faire. Donc, du coup, je lui charge ses 9 de plus. Donc, il en prend 10, quand même. D'ailleurs, il avait une Xantia, la pauvre, la bagnole. Elle a fait... Il pouvait passer à la musique de Tokyo Drift sans problème. Il était au ras du sol, voiture tuning. Mais alors, ok. Et puis, il conclut tout ça. Donc, je lui dis... Bon, bah... N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'autre chose. Il me dit... Merci, merci, merci. Au revoir. Allez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Merci. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon. Merci, cool. Allez. Merci. À bientôt, ouais. Ouais, clac. À bientôt. Merci. Ouais, merci. Tiens. Un petit Oscar. Donc, voilà, ce jour-là, bah... Quand il est parti, par contre, je l'ai vraiment ressenti, en fait. Au moment où il a claqué la part, je l'ai vraiment ressenti du... Tu t'es bien fait niquer, quand même. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai bien ressenti. Clairement. Je l'ai vraiment bien ressenti. Enfin, bon. Tant pis. C'est pas grave. Au moins, il est reparti. Il sait qu'il... D'ailleurs, il revient très régulièrement, ce monsieur, qui... Pas son temps à draguer nos caissières. Mais... Terrible. Vraiment, il est terrible. Il est moins comme ça, maintenant. Mais... Il est toujours comme ça. Enfin, dernière anecdote, c'est une anecdote qui me concerne, moi, personnellement, puisqu'elle m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué. C'est un jour comme les autres. Il faut savoir que nous, on a tout... Toutes les deux, trois semaines, toutes les semaines, on a des arrivages, en fait, sur de la marchandise. Et donc, on la dispose plus ou moins où on peut, puisque c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la gamme du magasin. Donc, des fois, en fait, on a le... Notre cours qui ressemble à ça. Vous allez voir un magnifique dessin. J'espère que vous avez compris, parce que moi, je ne crois pas non plus l'avoir compris. Mais moi, enfin, si je comprends, mais... Et donc, ce jour-là, il y a un artisan, je l'ai déjà vu plusieurs fois, et je l'ai déjà vu, c'est un gars qui a l'air d'être assez fier, et d'être vachement arrogant, en plus. Et ce jour-là, justement, je l'avais déjà vu, et puis, on a un virage comme ça, pour entrer dans une allée, et déjà, de base, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas bien foutu, mais bon. Et là, on avait mis des objets, justement, à l'angle du virage, et il vient me voir en me disant, « Ouais, ça passe pas ! » Il faut savoir que moi, tous les jours, je rentre le camion Ben de l'entreprise. C'est un camion qui est quand même long, et j'y arrive, et je suis là, non, je ne m'arrête pas. Je passe telle une fusée ! Et je n'ai jamais rien accroché, d'ailleurs. Donc là, du coup, je... Donc, note importante, je suis assis sur mon Fenwick. Comme ceci. Donc là, du coup, je viens de rouler. Mais si ça passe, là, c'est bon, clairement, ça passe. Il y a au moins un mètre entre votre camion et le mur. Mais le gars avait un peu peur, en fait, d'abîmer son camion Mercedes. Donc, du coup, il repart à son camion, tout ça, machin, il essaie, j'entends... Vraiment, le gars, il est sous sa pédale d'accélérateur, en train de faire le guillol, quoi. Vraiment, un cinglé ! Donc, il fait ses brum, 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 tout ça. Bon, ça me fait marrer un peu, je suis en train de rempoter mes trucs, tout. Je le vois, en plus, il me voit, il me voit le voir. Mais c'est trop drôle. Et donc, là, il commence à redescendre. Pendant qu'il arrive, blablabla, 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 blablabla. Il bâille dans tous les sens. Et là, je lui dis, oh, on va redescendre un ton, là, parce que c'est... Oh, je suis pas votre chien ! Et donc, il vient vers moi, oh, ça passe pas, et tout, machin, tu vas faire quoi, du coup ? Tu vas me débloquer mon camion, parce que là, il peut plus bouger. Oh, putain, il commence à me saouler. Et puis, en fait, il devient agressif dans ses paroles. Je peux pas vous le retranscrire, parce que c'est délicat. Mais, en fait, vraiment, il devient violent dans ses paroles, quoi. Vraiment, c'est le gars qui devient menaçant. Donc, que se passe-t-il ? Je vais lever légèrement la caméra, j'ai pas le choix. Que se passe-t-il ? Je suis toujours assez sur mon fan, voyez-vous. Le gars doit m'arriver, du coup, plus ou moins à la hauteur de mon visage. Il n'était pas très grand, figurez-vous. Mais il m'arrivait plus ou moins à... Légèrement plus haut que mon visage. Donc, grosso modo, c'est comme s'il m'arrivait là. Prenez un repère, je dirais ça, hop, là, voyez. Du coup, il me gonfle, je me lève. Il y a toujours un problème, monsieur ? Il m'a répondu non. Et c'est la vérité sur la vie de toute ma famille. Il a juste dit non, demi-tour. Et il s'est barré. Et comme par hasard, ça passait. Comme quoi, quand on veut, on peut. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est la fin de mes anecdotes sur mes clients. Donc, celle-ci aura été peut-être un peu plus courte ou un peu plus light que la précédente. Mais c'était des anecdotes aussi qui me faisaient marrer. Certaines personnelles, d'autres plus générales qui concernent la globalité. Mais en soi, elles me sont toutes arrivées. Au moins une fois, en tout cas. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passez un très bon confinement malgré les conditions actuelles. Je ne vais pas vous faire la morale sur ce qu'il faut faire et pas faire. Je ne suis pas mon réalisateur comme le font 98,9% des youtubeurs. Vous savez ce que vous avez à faire, dans tous les cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. A la liker. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, vous allez tout trouver en description. Ou ailleurs, ou par-tri, ou par-là. Je ne sais plus trop où je les range, les trucs, d'ailleurs. Allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501